Ce module est une introduction au cours d'évaluation des politiques publiques. Il est de plus en plus courant de voir que les politiques publiques et les choix d'intervention sont guidés par des résultats d'évaluation d'impact. Une évaluation d'impact judicieuse peut fournir des informations uniques essentielles à la formulation des politiques efficaces. L'objectif principal de ces cours est de vous donner des directives pratiques pour la conception et la mise en œuvre des évaluations d'impact rigoureuses. A la fin de ces cours, vous serez en mesure d'identifier la meilleure méthode pour évaluer un programme, un traitement ou une politique. Vous aurez une bonne compréhension des conditions et des outils nécessaires pour obtenir des estimations valides de l'effet d'un traitement. Ce module est une introduction à l'évaluation d'impact en général, mais aussi une description de contenu qui sera abordée dans les cours au long de la session. Je commencerai avec un exemple pour tenter de répondre à la question « Pourquoi est-ce que nous avons besoin des évaluations d'impact ? » Ensuite, je présenterai trois concepts clés, fondamentaux pour une évaluation d'impact. Les concepts de contrat factuel qui répond à la question « Qu'est-ce qui serait arrivé en l'absence d'intervention ? » Deuxièmement, les concepts de sélection endogène dans un traitement et sa principale conséquence, les biais de sélection. Le troisième concept est celui des causalités. Le principal défi d'une évaluation d'impact est d'identifier la relation causale entre un projet, un programme ou une politique et les résultats à l'étude. Sans entrer dans les détails, je vais énumérer toutes les méthodes d'évaluation d'impact que nous allons discuter au long de la session. Nous allons commencer les cours à proprement parler avec la théorie du changement. Je vais utiliser un exemple de littérature scientifique pour illustrer. À la fin du module, nous allons conclure. Je voudrais motiver l'importance de ces évaluations d'impact en utilisant un exemple du secteur de l'éducation. L'éducation est un sujet central pour tous les gouvernements. Même aux États-Unis, la qualité de l'éducation publique est un défi majeur pour les décideurs de politique. On demande constamment aux chercheurs en sciences sociales de collaborer avec les responsables du gouvernement pour concevoir des programmes ou des traitements visant à améliorer la qualité de l'éducation. Les économistes sont souvent consultés parce que nous avons des théories bien développées sur qu'est-ce qui détermine la qualité de l'éducation. Nos théories peuvent être formalement décrites à l'aide des modèles mathématiques, qui peuvent à leur tour être estimées, à l'aide d'hypothèses théoriques et des données secondaires. Les données secondaires font référence à toute information recueillie par une personne autre que l'utilisateur. Les sources communes des données secondaires pour l'évaluation d'impact sont les recensements, les enquêtes, les données administratives et les dossiers fiscaux. À partir de l'estimation de ces modèles théoriques et des hypothèses, les chercheurs peuvent calculer des prédictions ou des estimations de quel sera l'impact d'une politique dans une population d'intérêt. Au milieu des années 60, les politiques d'éducation publique aux États-Unis ont été fortement influencées par cette approche scientifique. L'importance de l'opinion académique au cours de cette période est reflétée dans un rapport connu sous le nom de « Rapport Coleman », en anglais « The Coleman Report ». Ce rapport est l'une des premières études scientifiques commandées par les congrès des États-Unis lui-même pour informer les fonctionnaires du gouvernement sur ce que devrait être fait en matière d'éducation. Les résultats de cette étude ont façonné les politiques en éducation pendant de nombreuses années aux États-Unis. Dans les années 60, il y avait un certain consensus sur les mesures qui devraient être prises, aussi une liste des recommandations qui étaient acceptées par la plupart des chercheurs comme des politiques pour améliorer l'éducation. Ces conseils proviennent d'un mélange de théories, modèles et d'hypothèses comportementales avec des données secondaires. Pour améliorer la qualité de l'éducation, les enseignants devraient avoir plus de diplômes d'études de niveau supérieur, maîtrise et doctorat. Les ratios étudiants-enseignants devraient être plus fèbres et les dépenses publiques de l'éducation devraient augmenter. Ces recommandations impliquent avoir des enseignants avec plus d'années d'études, des classes plus petites et plus d'argent investi en éducation. Les données suggèrent que le gouvernement des États-Unis a globalement suivi ces recommandations. Cette image montre le pourcentage d'enseignants avec un diplôme de deuxième cycle au supérieur à travers le temps. En 1961, 23,5 % des enseignants avaient un diplôme d'études supérieures. En 2006, cette statistique était presque de 72 %. Le niveau d'éducation des enseignants dans les écoles publiques a nettement augmenté. Le rapport étudiants-professeurs a également diminué au cours de cette même période. Dans les années 1970, le nombre moyen d'élèves par enseignant était d'environ 22. En 2005, le nombre était d'environ 15 élèves et demi. Selon ces chiffres, la recommandation de réduire la taille des classes a été suivie. Les dépenses totales par élève ont également augmenté. Les dépenses publiques par étudiant étaient d'environ 5200 en 1970 et ont augmenté constamment pour arriver à plus de 12 000 en 2005. Ces chiffres reflètent des valeurs en dollars de 2009 et sont corrigés pour l'inflation. Ces chiffres suggèrent qu'en effet, plus de ressources sont investies en éducation. Ces politiques peuvent être considérées comme des traitements, des changements au cours de cette période. Une question naturelle se pose. Ont-ils fonctionné ces traitements ? Est-ce que la qualité de l'éducation s'est améliorée aux États-Unis grâce à ces politiques ? Un indicateur important pour l'éducation aux États-Unis est le taux de décrochage scolaire. Les États-Unis ont un nombre relativement élevé d'étudiants qui ne terminent pas leurs études secondaires et qui abandonnent le système éducatif dès qu'ils ont atteint l'âge légal. On peut utiliser une variable reliée pour mesurer l'impact de ces recommandations sur l'éducation. L'image montre les pourcentages d'étudiants qui ont obtenu un diplôme d'études secondaires aux États-Unis qui ont fini les lycées au cours de notre période de traitement. Les pourcentages de diplômés ne semblent pas s'améliorer au cours de cette période. Si quelque chose, la proportion de diplômés du secondaire a diminué. Près de 77 % d'élèves ont obtenu un diplôme d'études secondaires en 1970, mais cette statistique n'attend même pas les 75 % en 2005. Les résultats des tests standardisés peuvent aussi être utilisés comme mesure de qualité de l'éducation. Ici aussi, les tendances semblent assez aplaties. Les résultats des tests en lecture et en mathématiques n'ont pas beaucoup progressé entre 1971 et 2008. C'est la vaut pour les élèves de différents âges, 9 ans, 13 ans, 17 ans. Il s'agit d'une tendance généralisée. Il y a deux façons d'interpréter ces données. Il y a une manière pessimiste et une manière optimiste. L'approche pessimiste, c'est de souligner l'effet qu'il n'y a pas eu d'amélioration. Le pourcentage des diplômés du secondaire est le même. Les résultats des tests normalisés ne se sont pas améliorés, même si les recommandations en politique publique ont été suivies globalement. Ce manque d'amélioration pourrait être le résultat des traitements inefficaces. Peut-être que la recommandation était ineffective, c'est-à-dire que le traitement n'a pas eu d'effet, n'a pas fonctionné. L'approche optimiste, d'autre part, c'est de dire que c'était un excellent choix de suivre les recommandations de ces chercheurs en éducation. Imaginez la pente descendante que nous aurions observée si les États-Unis n'avaient pas investi dans le système éducatif. Grâce au traitement, les résultats de l'éducation ont été maintenus et nous avons évité la débâcle. Le fait est que nous ne savons pas laquelle de ces deux interprétations est juste. Nous ne connaissons pas ce que l'on appelle les contrafactuels. Nous ne savons pas quel serait arrivé au taux de diplomation des étudiants au secondaire et aux résultats des tests standardisés si le gouvernement n'avait pas mis en place ces politiques, si le niveau d'éducation des enseignants n'avait pas augmenté, si la taille des classes n'avait pas diminué, et si les dépenses en éducation n'avaient pas augmenté au cours de ces 30 ans. Ce problème du contrat factuel inobservé est la motivation fondamentale pour ce cours. Il est nécessaire de produire des évaluations rigoureuses des programmes et des politiques. L'évaluation d'impact est devenue presque un devoir, une exigence pour le gouvernement et les institutions, et un droit des contribuables et des donateurs. Tout le monde devrait être informé de l'impact causal des programmes en expansion et des liens de causalité des politiques coûteuses. Ces cours traitent des méthodes les plus courantes utilisées pour mesurer l'impact d'un traitement. Nous discuterons les données dont nous avons besoin pour une évaluation d'impact et les exigences théoriques à respecter pour estimer correctement l'impact d'un traitement. De nos jours, les gouvernements et les institutions dépensent des milliards de dollars à chaque année pour améliorer les revenus des familles, l'éducation, la santé, etc. Nous devons nous assurer que ces programmes et interventions servent véritablement à atteindre ces objectifs. L'intérêt grandissant pour l'évaluation d'impact répond à une demande croissante des politiques fondées sur l'évidence factuelle et les données. En anglais, on parle de « empirical evidence ». L'évaluation d'impact est également un outil de transparence. Au-delà de la conception du programme et de guider des politiques, l'évaluation d'impact est un plus utilisé pour informer les publics. L'évaluation peut aider à guider les allocations budgétaires et à fixer des cibles d'intervention de manière transparente. Lors de la mise en œuvre d'une évaluation, notre principal objectif est de mesurer une relation cause-effet. Nous cherchons à répondre à la question « Quel est l'impact ou quel est l'effet causal d'un programme sur un résultat d'intérêt ? » L'accent sur les liens de causalité est l'une des principales caractéristiques de l'évaluation d'impact. Nous voulons mesurer les changements dans les résultats qui peuvent être directement attribués à une intervention ou à un traitement. L'approche choisie pour identifier la relation causale détermine la méthode économétrique requise pour l'évaluation. Dans ces cours, nous étudierons une variété de méthodes pour approximer ou pour estimer les contrats factuels du traitement, c'est-à-dire pour répondre à la question « Qu'est-ce qui serait arrivé aux agents traités s'ils n'avaient pas reçu d'intervention ? » Toutes les méthodes étudiées dans ces cours cherchent à trouver ou à construire un groupe de comparaison ou un contrat factuel crédible, puis à mesurer les différences par rapport au groupe de traitement qui a bénéficié de l'intervention. En principe, aucune méthode d'évaluation d'impact n'est meilleure qu'une autre. Toutes les méthodes étudiées dans ces cours ont le potentiel pour reproduire des contrats factuels valides, pour évaluer un programme. Elles sont toutes des bonnes méthodes d'évaluation. Le défi du chercheur consiste à choisir la meilleure méthode d'évaluation, compte tenu du contexte et des caractéristiques spécifiques du programme ou de l'intervention à évaluer. La validité de chaque méthode repose sur la validité de certaines hypothèses théoriques sous-jacentes. Même la méthode la plus puissante peut conduire à des conclusions erronées si les hypothèses théoriques qui soutiennent la méthode ne sont pas vérifiées en pratique. À cet égard, les chercheurs qui travaillent dans leur pays d'origine ou dans leur communauté ont un avantage comparatif car ils connaissent beaucoup de détails sur les programmes et les interventions qui ne sont pas nécessairement documentées. En étant un chercheur local, vous avez probablement accès privilégié à des informations potentiellement utiles pour améliorer votre évaluation d'impact. Les méthodes d'évaluation peuvent être classifiées en deux types, expérimentales et quasi-expérimentales. Les méthodes expérimentales sont basées sur une procédure de sélection aléatoire, par exemple une loterie, pour décider qui bénéficie du programme et qui ne bénéficie pas. Les évaluations expérimentales sont également connues sous le nom des essais contrôlés, en anglais, Randomized Controlled Trials, ou RCT. La sélection aléatoire au traitement est la meilleure méthode pour évaluer l'impact d'un programme en termes de ses propriétés statistiques. Les RCT sont utilisés comme références pour juger toutes les autres méthodes d'évaluation. Le deuxième type d'évaluation, c'est les méthodes quasi-expérimentales. Il s'englobe des techniques d'évaluation qui n'impliquent pas des sélections aléatoires au traitement, c'est-à-dire lorsque les bénéficiaires du programme évalué ne sont pas choisis au moyen d'une procédure d'assignation aléatoire. Le principal défi, lors de l'utilisation des méthodes non expérimentales, est que les groupes d'individus traités souffrent de ce qu'on appelle un biais de sélection. Il existe un biais de sélection lorsque certains membres de la population d'intérêt sont moins susceptibles de bénéficier du traitement que d'autres. Cela signifie que les unités traitées sont systématiquement différentes du reste de la population et ne sont donc pas directement comparables aux unités non traitées. Les deux groupes traités et non traités peuvent différer de diverses manières. Ils peuvent avoir des caractéristiques observées différentes. Le plus important, ils peuvent différer systématiquement dans leurs caractéristiques non observées. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas contrôler pour ces différences dans l'analyse statistique. En l'absence d'assignation aléatoire, lorsque nous trouvons des différences dans les résultats entre les ségents traités et non traités, nous ne sommes pas en mesure de dire si leur performance est différente grâce au traitement qu'ils ont reçu ou tout simplement parce qu'ils étaient différents à la base. Ce problème d'identification est formalement appelé les problèmes d'endogénité. En général, la sélection pour participer à un traitement ou un programme est endogène, ce qui provoque un biais de sélection dans les groupes déjà traités. La meilleure façon d'identifier ou de séparer l'effet d'un traitement du biais de sélection consiste à effectuer un RCT. Les processus de sélection aléatoires, un groupe traitement, un groupe témoin, instaurent l'équivalence des caractéristiques observées et non observées, ce qui exclut complètement les biais de sélection. Les méthodes non expérimentales fournissent des outils alternatifs pour éliminer les biais de sélection d'une manière plus technique, à travers des méthodes économétriques ou des données avec des caractéristiques particulières. La méthode des variables instrumentales s'appuie sur une source externe des variations qui détermine la participation au traitement. Cela nous aide à distinguer l'effet du traitement du biais de sélection. Cette méthode exige ce que nous appelons des instruments ou des facteurs exogènes observables qui échappent au contrôle de l'individu et qui influencent sa probabilité de participer à un programme. Une autre méthode d'évaluation non expérimentale est la méthode des doubles différences, également connue sous le nom de DIF en DIF. Cette approche compare les changements du résultat avant et après une intervention entre des individus traités et non traités. La puissance de cette méthode réside dans son pouvoir d'éliminer les biais de sélection, qui est constant dans le temps. Les DIF en DIF annulent les biais de sélection causés par des caractéristiques observées ou non observées, intrinsiques à l'individu ou à l'environnement, mais qui ne changent pas avant et après l'intervention. Les Matching, ou méthode d'appariement, est aussi une méthode non expérimentale. Elle utilise des grandes bases de données et des techniques statistiques pour construire un groupe comparaison artificielle qui ne souffre pas de biais de sélection. Parmi les méthodes d'appariement, le score de propension, ou Propensity Score Matching, est probablement la méthode la plus populaire. Elle consiste à construire un groupe comparaison artificielle similaire au groupe traitement avec des probabilités semblables des bénéficiaires du programme. Il existe aussi la méthode de discontinuité dans la régression. En anglais, Regression Discontinuity. Il s'agit d'une technique économétrique qui a environ 50 ans, mais qui a vécu une renaissance il y a environ 15 ans. Cette méthode est utilisée lorsque la participation à un programme est clairement déterminée par des facteurs observables. La méthode de discontinuité de la régression est utile si la participation au programme est déterminée par un seuil, un point de coupure. Lorsque les critères d'admissibilité sont observés, il divise la population d'intérêt en deux groupes traités et non traités. La méthode consiste à comparer bénéficiaires et non bénéficiaires près du seuil d'admissibilité. En principe, ces groupes autour du point de coupure devraient être moins sujets au biais de sélection. En général, tout événement exogène ou facteur externe qui perturbe ou qui casse la participation endogène à un programme peut être utilisé pour séparer l'effet du traitement du biais de sélection. Les études d'évaluation dans lesquelles les agents sont exposés à des événements imprévus, incontrôlés, qui déterminent la participation à un programme, sont appelées des expériences naturelles. En anglais, natural experiments. Les expériences naturelles ne sont pas une méthode d'évaluation d'impact à proprement parler, mais plutôt une source d'identification qui permet de se débarrasser du biais de sélection pour bien mesurer l'effet du traitement, l'effet causal d'un traitement ou d'un programme. Une autre façon de différencier les biais de sélection d'un effet de traitement est de perturber artificiellement les processus endogènes de sélection au traitement. C'est en gros ce que nous faisons dans l'Université. L'économie expérimentale utilise ces mêmes principes à petite échelle et sous un environnement plus contrôlé. Ces études sont appelées « expériences de laboratoire » ou « expériences de terrain ». En anglais, « lab experiments » et « field experiments ». L'expérience à l'économie, c'est simplement l'intrusion de libérer exogène d'un traitement, l'interruption d'un processus continu pour étudier ses effets sur les comportements individuels ou collectifs. Les expériences économiques contrôlées font partie d'un domaine plus vaste appelé « économie du comportement ». En anglais, « behavioral economics ». Les expériences contrôlées peuvent être particulièrement utiles dans les évaluations d'impact pour comprendre les mécanismes derrière les traitements. Les expériences en laboratoire et sur le terrain peuvent fournir des informations sur les comportements des agents, ce qui peut aider à comprendre les raisons pour lesquelles un programme fonctionne ou pas. En pratique, les chercheurs combinent toutes ces méthodes, tous ces outils pour évaluer les programmes. Une fois que vous aurez ces outils en main, vous devez trouver la meilleure façon de les combiner et de les utiliser de manière efficace pour déterminer si un programme fonctionne, pour qui il fonctionne et pourquoi il fonctionne. Lors de la mise en œuvre des évaluations d'impact, les questions éthiques doivent être examinées aussi. Certaines considérations éthiques concernent les règles utilisées pour sélectionner les participants à une étude ou les traitements. Il y a également une question de transparence sur les choix des résultats présentés, les questions de recherche examinées et les données utilisées ou mises de côté. Les principes éthiques des bases de l'évaluation d'impact est que la participation à un programme procurant des bénéfices connus ne doit pas être refusée ni retardée uniquement à des fins d'évaluation. Les évaluations ne doivent pas dicter complètement la façon dont la participation est déterminée. Les évaluations doivent être, elles, adaptées aux conditions de programme et aux contraintes naturelles comme des restrictions budgétaires ou des limites des capacités de traitement. L'évaluation cherche des liens de causalité. Une évaluation rigoureuse nous permet d'identifier l'effet causal d'un traitement, une intervention, sur un résultat. Avant de mettre en œuvre une évaluation, les chercheurs devraient construire ce qu'on appelle une théorie de changement, une description des résultats en chaîne qui décrivent comment l'intervention est censée atteindre les résultats espérés. La théorie de changement constitue la base de toute évaluation d'impact. Elle décrit une séquence d'événements et la logique causale des communs et pourquoi un traitement atteint ces résultats. Les contextes et les hypothèses qui sous-entendent les liens de causalité dans la théorie de changement doivent être clairement spécifiés. Nous voulons savoir si un programme fonctionne ou pas, mais aussi avoir une idée de pourquoi il fonctionne. Le pourquoi est crucial pour la réplication et l'expansion d'un programme, et vous aidera à choisir les résultats que vous devez mesurer pour mettre en évidence son impact. Dans cette première étape d'évaluation, vous devez élaborer une chaîne de résultats, formuler les hypothèses attestées dans l'évaluation et sélectionner les indicateurs de performance. La représentation graphique de la chaîne de résultats vous aidera à différencier les entrains, les activités, les extrains ou produits, et les résultats intermédiaires des résultats finaux, qui découlent des changements attendus chez les bénéficiaires. Les entrains sont les ressources à disposition des individus et de l'intervention, y compris le personnel et le budget. Les activités sont les mesures prises ou les travails effectués pour convertir les entrains en résultats. Les produits ou extrains sont les liens tangibles, les services qui produisent l'intervention. Ceux-ci sont directement sous le contrôle de l'agence d'exécution. Parfois, les entrains sont eux-mêmes présentés comme des résultats d'évaluation. Cependant, les produits tels que le nombre de bénéficiaires atteint, les services fournis et d'autres résultats tangibles sont des produits, une étape, dans la chaîne de résultats. Les extrains sont très importants, mais leur quantification ne remplace pas une évaluation d'impact. L'évaluation d'impact va au-delà de la chaîne des résultats. Rappelez-vous que nous sommes intéressés à comparer les résultats avec les contrats factuels. Les résultats intermédiaires et finaux dans la chaîne sont susceptibles d'être visibles une fois que les agents ont bénéficié du projet. Ceux-ci sont généralement atteints à moyen terme ou à long terme, et ne sont généralement pas directement sur le contrôle de l'agence d'exécution. La construction d'une théorie de changement est l'occasion de renforcer les liens entre les chercheurs qui évaluent les programmes, les administrateurs du programme, les décideurs et les intervenants. Tous les acteurs devraient collaborer pour développer une vision commune de l'intervention et de la voie à suivre pour atteindre ces objectifs. L'évaluation du programme PISO-FIRME, au Mexique, illustre une théorie de changement bien développée. Avant de discuter de cet article, je voudrais ouvrir une parenthèse pour parler de la lecture des articles scientifiques au long de ces cours. Cela lève plusieurs documents. Les deux principaux types de documents sont des chapitres des livres méthodologiques et des articles des revues scientifiques. Tous les articles ont été soumis à un processus rigoureux d'évaluation par des pairs, une procédure qui fonctionne comme un dispositif de sélection. Certains des articles sont des études importants qui ont influencé la recherche postérieure, alors que d'autres sont des exemples plus récents qui illustrent l'utilisation d'une méthode en particulière. Une bonne façon d'aborder les articles scientifiques à l'évaluation d'impact est de les lire et de repérer la formulation UTOC, UTOS en anglais. La formule UTOC en français est un système d'évaluation proposé par Lee Kronbach en 1982. Selon cette approche, toute évaluation devrait clairement différencier les unités d'analyse, les traitements, les observations ou résultats, en anglais les outputs, et les contextes d'évaluation, en anglais setting. Ces éléments peuvent alors être utilisés pour formuler une inférence causale valide. Lorsque vous lisez un article, souvent on l'utilise en anglicisme, on dit papier. Essayez d'identifier les UTOC. Assurez-vous de comprendre quelle est l'unité d'analyse. Il peut s'agir d'individus, d'écoles, des villages, des provinces, etc. Résumez les traitements ou l'intervention étudiée en quelques phrases. Notez quelle est l'intervention ou les changements des politiques étudiées dans l'article. Précisez quels sont les résultats mesurés dans l'étude. Et enfin, essayez de comprendre les contextes dans lesquels les traitements ont lieu. Cette dernière étape est très importante et souvent négligée. Les programmes et les interventions pourraient avoir un impact différent au Mexique qu'au Vietnam. En plus de ces éléments standards, vous pouvez aussi écrire pour chaque article la méthode d'évaluation et la combinaison des méthodes utilisées pour identifier l'effet de traitement. Utilisez les modèles UTOC pour lire l'évaluation du programme PISO-FIRME. PISO-FIRME veut dire plancher solide. Ces programmes remplacent les planchers des terres battues par des sols en ciment dans les ménages à faible revenu au Mexique. L'objectif général du programme est d'améliorer le niveau de vie de ces ménages. Les évaluateurs de PISO-FIRME s'attendent à ce que les programmes améliorent la santé et la nutrition des participants. A long terme, les chercheurs ont également anticipé des améliorations dans le développement cognitif des enfants et le bien-être des adultes. Dans ces programmes, les entrées sont très claires. Les ménages admissibles reçoivent gratuitement jusqu'à 50 m² de ciment. Les programmes couvrent les coûts de ciment par une contribution égale des ressources du gouvernement local et du gouvernement régional. Les ménages fournissent la main-d'œuvre nécessaire pour préparer et poser les planchers. Les activités, c'est qu'à la date de livraison, les ménages préparent les chambres suivant un ensemble de spécifications techniques et d'instructions fournies par les programmes. Le ciment est livré par des camions qui roulent dans les quartiers et partissent de sa maison par maison. Après les versements, chaque famille lisse les sols selon les instructions reçues. L'ensemble du processus dure une journée. Dans PISO-FIRME, les produits ou extraits et la construction de nouveaux planchers de ciment. Les résultats attendus de ces planchers sont l'amélioration des conditions d'habitation, la satisfaction, la propriété. À plus long terme, les résultats, l'amélioration de la santé et le développement cognitif des enfants, la santé mentale et le bien-être des adultes. La justification de cette chaîne de résultats est que les planchers en terre sont des vecteurs pour les parasites qu'ils sont plus difficiles à garder propres. Les parasites vivent et se reproduisent dans des selles et peuvent être ingérés par les humains quand ils sont introduits dans leur maison par des animaux ou des personnes. La littérature existante en santé montre que les jeunes enfants vivant dans des ménages avec des planchers en terre sont plus susceptibles d'être infectés par des parasites intestinaux qui peuvent causer la diarrhée et malnutrition et qui entraînent souvent un développement cognitif altéré. Les planchers en ciment interrompent la transmission des infestations parasitaires et contrôlent également la température et sont plus esthétiques et agréables à regarder. Une évaluation rigoureuse doit toujours être accompagnée de la spécification des mesures des résultats qui seront utilisées pour évaluer l'intervention. D'un pisseau firmé, les résultats mesurés sont l'incidence de diarrhée, malnutrition, carence à micronutrients, indice de développement cognitif, indice de satisfaction du logement, taux de dépression et indice de stress perçu. Pour le choix des indicateurs, il est une bonne pratique de penser aux étapes le long de la chaîne des résultats. Pas seulement collecter des données pour évaluer les résultats de la fin, l'idée c'est de suivre la logique causale de votre programme. L'évaluation d'impact classique répond à la question dans quelle mesure un programme a changé les résultats finaux. Les évaluations d'impact les plus récentes cherchent à introduire des éléments créatifs pour évaluer toute la chaîne des résultats, C'est pourquoi, dans ces cours, nous allons discuter des expériences de laboratoire, des expériences sur le terrain, l'économie comportementale. Vous trouverez peut-être des nouvelles idées innovatrices pour vos propres projets d'évaluation. Tous les programmes ou interventions ne justifient pas une évaluation d'impact. Les évaluations d'impact devraient être utilisées de manière sélective lorsqu'une intervention mérite un examen approfondi des liens de causalité. Les évaluations sont coûteuses et doivent être utilisées de façon stratégique. Pour justifier la mobilisation des ressources techniques et financières, une intervention doit être innovatrice. Il vaut la peine de tester des nouvelles interventions prometteuses. Réplicables, c'est-à-dire des programmes qui peuvent être étendus ou répliqués dans différents contextes. Stratégiquement pertinents et influents, les preuves fournies par une évaluation d'impact devraient être pertinentes pour les décideurs des politiques, pour l'expansion du programme, la réforme des décisions ou l'allocation budgétaire. Non testé, il est préférable d'étudier des programmes qui n'ont pas été testés ou évalués auparavant. Vous devez utiliser ces éléments pour motiver l'importance de votre propre évaluation d'impact lors de votre présentation dans la réunion générale PEP. Qu'est-ce que nous pouvons conclure de cette introduction ? D'abord et avant tout, l'évaluation d'impact consiste à sélectionner ou à construire un bon contrat factuel pour distinguer l'effet du traitement du potentiel biais de sélection. Toute évaluation d'impact devrait répondre à la question « Qu'est-ce qui serait arrivé en l'absence de traitement ? » Les évaluations d'impact peuvent fournir des informations uniques sur l'efficacité et l'effet de toutes sortes de programmes et de politiques. Des évaluations rigoureuses peuvent aider à formuler des meilleures politiques sociales, à élargir l'état des connaissances sur qu'est-ce qui fonctionne, qui est affecté et pourquoi. Les évaluations expérimentales sont les meilleures pour obtenir des estimations de l'impact d'un traitement. Si vous pouvez faire une évaluation utilisant la méthode de sélection aléatoire, faites-le. Si la sélection aléatoire n'est pas possible, il existe d'autres méthodes non expérimentales pour mesurer les liens de causalité entre un traitement et des résultats. Les évaluations d'impact devraient être entreprises stratégiquement en prenant compte de la théorie du changement derrière les programmes. Finalement, tous les programmes ne méritent pas d'être évalués. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada